Choisir et vivre de Théronome, chapitre 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Amen. Savez-vous que le livre du Deutéronome couvre les dernières semaines de la vie de Moïse ? Livre qui a été écrit par Moïse, sauf peut-être la toute dernière partie qui raconte sa mort. Moïse ne pouvait pas raconter sa propre mort. Donc c'est son successeur qui a dû rajouter au livre tous les éléments qui concernent sa mort. Mais Moïse est l'auteur du livre du Deutéronome et d'ailleurs ces paroles que nous venons de lire ont été prononcées par Moïse. Paroles bien sûr qu'il a reçues de la part de Dieu. Et au moment où Moïse écrit le livre du Deutéronome, il est âgé de 120 ans. A l'époque on vivait vieux, pas tout le monde, certaines personnes en tout cas, c'était son âge. Et il sait qu'il n'entrera pas dans le pays promis comme Dieu le lui avait annoncé auparavant. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il est le leader, le responsable, le berger du peuple d'Israël. Il rassemble le peuple d'Israël pour lui donner ses dernières instructions avant que lui-même meure et que le peuple se lance à la conquête du pays promis. Et parmi toutes ces instructions, Moïse prononce ces paroles que nous venons de lire. Des paroles extrêmement solennelles, des paroles qui méritent une attention vraiment particulière. Nous pouvons les résumer de la façon suivante. Dieu met deux chemins devant Israël et chacun avec une destination différente. C'est la raison pour laquelle il y a deux chemins. Sinon un seul chemin aurait suffi. Deux chemins avec chacun une destination différente. Puis il demande au peuple d'Israël de choisir entre les deux chemins. Et en plus, il précise lequel de ces deux chemins Israël doit choisir. Alors vous comprenez que, et c'est important de s'en souvenir, qu'au-delà de Moïse qui prononce ces paroles, c'est Dieu qui parle à Israël. Donc Dieu met devant Israël deux chemins. Dieu demande à Israël de choisir entre les deux. Et Dieu précise lequel des deux Israël doit choisir. Et c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu ne nous laisse jamais dans la confusion. Dieu nous dit exactement ce que nous devons faire. Il est comme un berger qui conduit sa brebis. Il est comme un père qui prend la main de son petit enfant et qui lui dit exactement où marcher. Alors, la question est, quels sont ces deux chemins ? Dieu donne un nom à chaque chemin. Et c'est pour cela que j'ai dit que ces paroles sont solennelles. Parce que le premier chemin s'appelle la vie et le second chemin s'appelle la mort. Attendez, c'est quand même sérieux là. La vie et la mort, les deux chemins qui sont devant Israël et qui sont également devant nous, sont le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et chacun de ces chemins se traduisent soit par la bénédiction, soit par la malédiction. Le chemin de la vie, c'est la bénédiction. Le chemin de la mort, bien sûr, vous l'avez compris, c'est la malédiction. Alors, la seconde question, elle est toute simple. Quel est le chemin qu'Israël doit choisir ? En fait, c'est presque de l'insolence que de poser la question. Parce que ça paraît tellement évident, vous ne trouvez pas ? Dans ces deux chemins, lequel choisir ? Et bien sûr, c'est le chemin de la vie. Il faut choisir le chemin de la vie, c'est-à-dire le chemin de la bénédiction. Et cela nous amène à une troisième question. Pourquoi choisir le chemin de la vie ? Et bien Dieu répond, parce que Dieu est toujours précis. Il dit, « Choisis la vie afin que tu vives ». C'est simple, deux chemins. La vie, la mort, la bénédiction, la malédiction. Et bien moi, ton Dieu, je te dis, « Choisis la vie afin que tu vives ». Ce matin, mon propos va se diviser en deux parties. Et nous allons être extrêmement simples afin de comprendre ce que Dieu veut nous dire ce matin. Premièrement, nous allons parler de la vie. Et ensuite, nous allons parler de l'importance de choisir. Commençons par la vie. De quelle vie s'agit-il ? On pourrait croire qu'il s'agit de la vie uniquement dans sa dimension physique. Mais si c'est le cas, pourquoi Dieu précise-t-il que cette vie qu'il faut choisir, donc la vie physique, amènerait à la bénédiction ? Ça n'a pas de sens. Il n'y aurait aucune utilité de choisir la vie physique pour recevoir la bénédiction, étant donné que les Israélites étaient déjà vivants physiquement. Et Moïse s'adressait à eux de la part de Dieu. Donc Moïse n'est pas en train de leur dire, « Choisissez de vivre physiquement afin que vous soyez bénis » parce qu'ils étaient déjà vivants physiquement. Donc il n'y a pas de choix à faire. Nous comprenons que la vie qui amène la bénédiction dans notre existence, ce n'est pas la vie physique, mais c'est la vie spirituelle. En d'autres termes, Dieu appelle son peuple, Dieu nous appelle, Dieu vous appelle, Dieu m'appelle à choisir attentivement la vie spirituelle que nous devons vivre, que nous voulons vivre si nous désirons recevoir toutes ces bénédictions. Et j'insiste, nous devons choisir attentivement la vie spirituelle que nous voulons vivre si nous voulons recevoir les bénédictions de Dieu. Oui, mais quelle vie spirituelle ! Il ne faut pas oublier, mes chers amis, qu'à l'époque de Moïse, comme de nos jours, l'homme a le choix entre différentes vies spirituelles. Et peut-être aujourd'hui plus qu'autrefois, parce qu'aujourd'hui nous avons des moyens de communication, de transmission nettement supérieurs à l'époque de Moïse. Savez-vous qu'à l'époque de Moïse, il n'y avait pas Internet ? C'est un scoop, hein ? Et aujourd'hui, il y a Internet. Aujourd'hui, nous pouvons connaître tout ce qui se passe dans le monde, et dans différentes cultures, dans différents pays. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons accès à une foule de spiritualités différentes. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de choisir entre tellement de vies spirituelles qu'on parle même de spiritualité à la carte. Il y a quelques années de cela, je possédais un ouvrage dont le titre était « Spiritualité à la carte ». C'est comme au restaurant. On va au restaurant, on demande la carte, parce que le menu ne nous plaît pas. On veut autre chose, alors on demande la carte. Et aujourd'hui, on propose des spiritualités à la carte. C'est-à-dire, vous avez le choix entre toutes les spiritualités qui existent. Et Dieu sait combien il y en a. Vous pouvez choisir, par exemple, une vie spirituelle de type bouddhiste. Vous pouvez choisir une vie spirituelle de type hindouiste. Vous pouvez choisir une vie spirituelle de type islamique. Vous pouvez également vous tourner vers la mystique juive. Vous pouvez adopter la spiritualité du New Age. Et là encore, c'est une boîte immense où il y a une multitude de spiritualités différentes. Bref, vous l'avez compris, nous avons le choix entre toutes les spiritualités qui existent. Mais, attention, ce n'est pas parce que nous pratiquons une spiritualité que nous attirons automatiquement la bénédiction de Dieu dans notre vie. En réalité, c'est plutôt le contraire qui peut se produire. Parce que, voyez-vous, la Bible elle-même nous apprend qu'il y a certaines spiritualités qui peuvent nous sembler très attrayantes, très séduisantes, mais ces spiritualités peuvent attirer dans la vie de ceux qui les pratiquent une forme de malédiction. Je vous le prouve. 1 Corinthien, chapitre 10, verset 20. L'apôtre Paul dit « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. » Notez bien, sacrifice, mais sacrifice adressé à des démons et non à Dieu. En d'autres mots, ces gens qui sacrifient, ils croient sacrifier à Dieu. Et Paul dit « Non, non, ce n'est pas à Dieu que vous sacrifiez, c'est à des démons. » « Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Vous vous rendez compte de ce que Paul dit ici ? Et il s'adresse à des chrétiens, aux chrétiens de la ville de Corinthe. Et il leur dit « Je ne veux pas que vous participiez au sacrifice d'animaux au sein de cultes idolâtres, parce que si vous participez à ces sacrifices, vous entrez en communion avec les démons, tout chrétien que vous êtes. En d'autres mots, Paul les met en garde contre une forme de spiritualité qui devait exister à Corinthe à l'époque, d'ailleurs qui existait dans tout l'Empire romain, qui consistait à pratiquer une forme de spiritualité dans laquelle se trouvaient des sacrifices d'animaux. Et Paul leur dit « Attention, cette spiritualité, c'est une spiritualité, mais elle est malsaine. » Cette spiritualité ne va produire dans votre vie que la malédiction. Le Seigneur nous met aussi en garde contre une spiritualité où il n'y a peut-être pas des sacrifices d'animaux, parce que là nous avons pris l'extrême. Sacrifices d'animaux. Aucun d'entre nous aujourd'hui n'aurait l'idée de participer à une spiritualité où on sacrifie des animaux. Mais il y a d'autres formes de spiritualité où les visions sont présentes. Et là où il y a des visions, cela peut être beaucoup plus attirant pour les chrétiens. Et ces visions, dans ces formes de spiritualité, ne sont pas une garantie que la spiritualité en question est bonne. D'ailleurs dans le New Age, dans les spiritualités du New Age, et je sais de quoi je parle, je les ai abondamment pratiquées pendant des années. Je me suis beaucoup entraîné. Je suis allé les examiner, je suis rentré dedans. Et vous savez comment je fonctionne. Quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié. J'y vais à fond. Et j'ai exploré les différentes spiritualités du New Age. Et je peux vous assurer que dans certaines spiritualités New Age, Nouvel Âge, il y a des expériences mystiques où vous avez des visions. Alors que dit Paul dans Colossiens chapitre 2, verset 18 ? Il dit qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées, quels sont tes pensées? Charnels. Et il s'agit d'une spiritualité. D'une spiritualité où les anges ont de la place. Eh bien, l'apôtre Paul dit qu'il peut y avoir une forme de spiritualité où les visions existent, parce que c'est une forme de spiritualité qui nous met en contact avec le monde spirituel. Cependant, cette spiritualité est dangereuse. Et c'est une spiritualité qui est attrayante pour certains chrétiens, mais le résultat, c'est le risque, dit Paul, de perdre le prix de la course. Vous avez vu cette expression ? Qui vous ravisse à son gré le prix de la course. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si, en tant que chrétien, nous tombons dans cette spiritualité, nous pouvons perdre notre récompense céleste, voire même notre salut. Donc, c'est dangereux. Alors, quelle est la conclusion que nous pouvons tirer de ces deux versets ? C'est qu'il faut absolument que nous fassions attention. Toute spiritualité n'est pas bonne. Il ne faut pas croire que Dieu est à l'origine de toute spiritualité. Vous savez, cet adage qui consiste à dire, eh bien, tous les chemins mènent à Dieu. C'est faux. C'est faux. Oh, mais Dieu, c'est le même pour tout le monde. Chacun l'adore à sa façon. C'est faux. C'est faux. Jésus a dit, le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Le Père cherche de vrais adorateurs, apprécie Jésus. Donc, faisons attention. Toute spiritualité n'est pas bonne. Soyons clairs, mes amis. La seule spiritualité qui soit conforme à la volonté de Dieu, c'est celle qui consiste à avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Jean, chapitre 3, verset 36, dit, et c'est Jean-Baptiste qui prononce ces paroles. Vous connaissez Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus. Et Jean-Baptiste dit ces paroles, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ces paroles sont extrêmement graves. De même que l'unique vie spirituelle qu'Israël devait choisir, c'était de croire en l'éternel et d'obéir à sa loi. De même, la seule vie spirituelle à laquelle Dieu nous appelle, c'est la foi en son Fils, Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont gênées par la notion de radicalité. Quand on dit que quelque chose est radical, ça veut dire que c'est soit noir, soit blanc, soit bon, soit mauvais. Et d'une manière générale, on préfère parler de zones intermédiaires, entre le gris clair et le gris foncé. En d'autres termes, oui, il ne faut pas trop séparer les choses, rester dans un juste milieu parce que Dieu est quand même différent. Vous savez, Dieu tolère beaucoup de choses. Non, Dieu ne tolère pas beaucoup de choses. Comme l'a dit Hélène tout à l'heure, Dieu a des critères. L'évangile est radical. Que cela nous convienne ou pas. Vous savez que je n'ai pas écrit l'évangile. Vous savez qu'Éric Babèf n'est pas l'auteur de l'évangile. Mais quand nous lisons l'évangile, nous découvrons quelque chose de tellement simple mais de gênant. L'évangile est radical. Ici, Jean-Baptiste déclare qu'il n'y a que deux alternatives. Combien d'alternatives ? Deux alternatives. La vie éternelle ou la colère de Dieu. Incroyable quand même. Deux choix possibles. La vie éternelle ou la colère de Dieu. Il n'y a rien entre. Il n'y a rien entre. Il n'y a pas de neutralité. Et ces deux alternatives dépendent du fait de croire ou de ne pas croire. Celui qui croit le Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas, il va expérimenter la colère de Dieu. Donc, deux alternatives. Vie éternelle et colère. Et deux choix possibles, croire ou ne pas croire. Alors, quelqu'un pourrait dire que Jean-Baptiste a pu se tromper parce que Jean-Baptiste n'est pas Dieu. Jean-Baptiste n'est qu'un homme. Il a pu très bien se tromper. Il a pu très bien exagérer dans ses propos. Eh bien, voyons ce que Jésus lui-même déclare. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais Jésus, lui, ne peut pas se tromper. Parce que Jésus est Dieu fait chair. Et la Bible dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus a dit était parfait. Et que dit Jésus dans Jean chapitre 3, versets 17 et 18 ? Il dit, Dieu, et c'est Jésus qui parle ici, ce n'est plus Jean-Baptiste. Jésus dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Oui, cependant, il y a encore une fois deux alternatives. Celui qui croit en lui, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, est déjà jugé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et c'est la même vérité qui est exprimée ici par Jésus avec des mots différents. Alors que tout à l'heure, Jean-Baptiste disait, avoir la vie éternelle et subir la colère de Dieu. Eh bien, ici, il est question d'être sauvé ou d'être jugé. C'est exactement la même chose. Les expressions sont différentes, mais la réalité est la même. Être sauvé ou être jugé, selon que l'on croit ou que l'on ne croit pas. Il n'y a rien entre les deux. Je suis désolé de vous le dire, il n'y a rien entre les deux. Entre sauvé et jugé, c'est-à-dire entre sauvé et perdu, il n'y a absolument rien. En d'autres termes, on ne peut pas être un peu sauvé. On ne peut pas être un peu perdu. C'est l'un ou l'autre. Où on est sauvé, où on est jugé. Où on est sauvé, où on est perdu. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de neutre qui ne sont ni pour ni contre. Vous savez, moi, je me situe au milieu. Je ne suis ni sauvé ni jugé. Je veux être au milieu parce que je veux garder ma neutralité. Ce n'est absolument pas possible. Si nous comprenons le message de l'évangile, ce n'est tout simplement pas possible. Il n'y a aux yeux de Dieu que deux sortes d'individus. Celui qui croit et celui qui ne croit pas. Comment est-ce que Dieu voit le monde, d'après vous ? Vous croyez que quand Dieu regarde le monde, il voit des chrétiens, des bouddhistes, des musulmans ? Non, Dieu ne voit que deux sortes de chrétiens. Peu importe l'étiquette. Celui qui croit et celui qui ne croit pas. Or, celui qui croit doit croire dans la bonne vérité. En d'autres termes, il doit croire au nom du Fils unique de Dieu. Parce que voyez-vous, Jésus précise qu'il s'agit de croire au nom du Fils unique de Dieu. Croire en Dieu ne suffit pas. L'apôtre Jacques dit que les démons aussi croient en Dieu. Et ils tremblent. Donc, croire en Dieu ne suffit pas. Il faut que la foi ait un objet précis. « Le Christ, le Fils unique de Dieu ». Si quelqu'un ne croit pas dans le Christ, le Fils unique de Dieu, aux yeux de Dieu, il est déjà jugé. Peu importe s'il a une forme ou une autre de spiritualité et de religiosité. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est écrit noir sur blanc. Si vous y voyez autre chose que ce que je viens de dire, faites-moi signe, mes amis. Mais je vous dis exactement ce qui est écrit. Et quand par la foi en Jésus, nous accédons à la vie éternelle, c'est-à-dire cette qualité de vie divine qui est en dehors du temps, qui vient de Dieu lui-même, que Dieu met dans notre esprit lorsque nous croyons en Jésus, eh bien la Bible nous apprend que nous nous plaçons comme Israël sur le terrain de la bénédiction. Quand nous choisissons la vie qui est en Jésus, nous nous plaçons sur le terrain de la bénédiction. De Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 4 nous dit « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. » Voilà une expression extrêmement positive. La divine puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Quand nous venons à Jésus, cette puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent, et regardez bien ce qui est écrit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la corbatise. Et ce passage nous rappelle que tout est à notre disposition si nous sommes unis à Jésus. Nous possédons, grâce à notre relation avec Jésus, « Nous possédons de grandes et de précieuses promesses. » C'est incroyable quand même. Savez-vous que si vous croyez en Jésus pour la vie éternelle, vous êtes détenteurs de grandes et de précieuses promesses qui vous assurent de la part de Dieu une bénédiction tout simplement extraordinaire. Mais, comme Israël, nous avons un choix à faire. Nous avons un choix à faire. Tout d'abord, il y a un choix initial, celui qui nous place sur la ligne de départ. C'est-à-dire, nous commençons notre relation avec Jésus à un moment donné de notre vie. Il y a un moment dans la vie d'un individu, l'instant T, où l'individu prend une décision pour Jésus. Et là, il se place sur la ligne de départ. C'est le choix initial. Et il commence à vivre avec Dieu par sa foi en Jésus. Mais ensuite, lorsqu'il a quitté la ligne de départ, il y a de nombreux choix quotidiens qui sont devant nous et qui déterminent si oui ou non nous nous qualifions pour faire l'expérience de ces bénédictions. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que choisir Jésus un jour, c'est très bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est le choix de départ. Et commencer une course, c'est très bien. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut terminer la course. Et donc, pour terminer la course, il y a une multitude de choix quotidiens que nous devons faire. Et ce sont ces choix quotidiens qui vont déterminer, premièrement, si nous arriverons au bout de la course, deuxièmement, si nous recevrons les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi le même apôtre Pierre va poursuivre sa démonstration en insistant sur les efforts que nous devons faire chaque jour. Nous nous sommes arrêtés au verset 4, poursuivons la lecture à partir du verset 5, dans le même chapitre. Il dit, à cause de cela, c'est-à-dire parce que vous avez de précieuses et de grandes promesses, parce que Dieu vous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et c'est-à-dire Dieu a mis à votre disposition tout ce qui est nécessaire pour que vous ayez une belle vie à cause de cela. Faites tous vos efforts. Notez bien, faites tous vos efforts. Dans votre Bible, entourez le mot effort. Faites tous vos efforts. Nous n'aimons pas ce mot. Nous n'aimons pas ce mot. Le mot effort. Et pourtant, Dieu dit, faites tous vos efforts. Pour joindre à votre foi. Notez bien, vous avez la foi, vous avez commencé la vie, mais ne vous arrêtez pas là. Ajoutez à votre foi autre chose. Et qu'est-ce qu'il dit ? La vertu. A la vertu, la science. A la science, la tempérance. A la tempérance, la patience. A la patience, la piété. Waouh ! On a du travail, vous ne trouvez pas ? Vous avez l'impression que vous possédez toutes ces qualités-là, vous ? Ou alors, est-ce que vous avez l'impression que même si vous les possédez, ça y est, vous êtes arrivé ou bien vous avez encore besoin de grandir ? En tout cas, moi, je sais que j'ai besoin de grandir dans ces qualités. A la piété, l'amour fraternel. A l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, notez bien ce qui va suivre. Si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. À d'autres mots, Dieu dit, je ne veux pas que vous vous contentiez du minimum syndical. Que ces vertus soient en vous avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Un grand texte extrêmement riche. Je n'ai hélas pas le temps de vous l'expliquer en détail, mais je vais quand même relever certaines vérités importantes. Pierre dit que nous devons faire des efforts. Ça, c'est la première chose qu'il dit. En raison de toutes les promesses que nous avons reçues de Dieu, nous devons faire des efforts. Or, et je vous demanderai de le noter, l'effort résulte des choix que nous faisons. L'effort résulte des choix que nous faisons. Demandez-le aux sportifs. Demandez à Éric si son pied se lève tout seul, se pose tout seul et qu'il est comme porté. Non, non, il y a des efforts, il y a des sacrifices, il y a des efforts. Et Pierre dit, premièrement, faites des efforts, c'est-à-dire, choisissez de faire des efforts. Ensuite, il cite les vertus que nous devons poursuivre. Et ces vertus, il déclare, sont la condition de notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et par connaissance, le mot connaissance ici, comprenez union et communion avec Jésus. C'est-à-dire que, alors que nous faisons des efforts pour posséder toutes ces vertus que Pierre décline ici, et que nous faisons des efforts pour les posséder en abondance, Pierre dit que cela va nous permettre de grandir dans notre communion, dans notre connaissance intime du Seigneur Jésus. Il déclare ensuite que celui qui ne s'applique pas à rechercher ses vertus démontre par là, premièrement, qu'il ne voit pas son véritable état spirituel, il ne sait pas qu'il a de grands besoins spirituels, deuxièmement, il a oublié qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Cela veut dire que celui qui ne recherche pas les vertus que développe ici l'apôtre Pierre, eh bien celui-ci peut tomber dans les mêmes péchés qu'autrefois, parce que justement, il ne cherche pas à devenir plus vertueux. Et vous comprenez que, pour Dieu, vous et moi en tant que chrétien, nous devons rechercher à être de plus en plus vertueux, parce que c'est en recherchant la vertu que nous allons nous protéger de toute chute. Et c'est ce qu'il dit, que la recherche des vertus chrétiennes nous permette de tenir ferme et de ne pas tomber, ce qui explique pourquoi il ne cesse d'avertir et de rappeler sans cesse ses vérités. Il donne constamment des avertissements. Il dit, tant que je serai vivant au milieu de vous, je ne cesserai pas de vous avertir. Vous connaissez ces choses, mais je vous les répète quand même, parce que je veux que vous soyez en éveil, que vous restiez spirituellement éveillé, parce que la vie à laquelle Dieu vous a appelé, cette vie et cette bénédiction, vous allez la recevoir et l'expérimenter lorsque vous vous appliquerez à faire des efforts, à d'autres termes, lorsque vous ferez les bons choix. Et cela nous amène à notre seconde partie pour terminer ce matin. Premièrement, nous avons parlé de la vie, la vie spirituelle. J'ai mis devant toi la vie. Deuxièmement, l'importance pour nous de choisir attentivement la vie spirituelle que nous voulons vivre. Et cette notion de choix, eh bien, elle est présente. Vous savez, on ne peut pas vivre sans choisir. On est obligé de choisir. C'est automatique. Mais comprenez quand même que nous passons notre vie à faire des choix. Vous choisissez ce que vous voulez manger, vous choisissez les vêtements que vous mettez sur vous. La vie est une succession de choix. Pourquoi voulez-vous que ce soit différent dans la vie spirituelle? Il faut choisir. Et la notion de choix est présente tout au long de la Bible. Dieu appelle sans cesse son peuple à choisir. Regardons un exemple tout d'abord. Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. Josué dit, maintenant... Et Josué était le successeur de Moïse. C'est lui qui a conduit Israël à la conquête du pays promis. Il dit, maintenant craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'éternel. Regardez bien le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir à l'éternel, choisissez, aujourd'hui, qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Un texte radical, comme l'Évangile, radical. Israël devait choisir entre le vrai dieu et les faux dieux des nations idolâtes. Et Josué dit, si vous ne voulez pas servir à l'éternel, choisissez lequel des faux dieux de toutes ces nations vaillennes vous allez servir. Parce que de toute façon, il faudra faire un choix. Et si quelqu'un dit, eh bien moi je ne veux pas choisir. Eh bien même quand on décide de ne pas choisir, on fait quand même un choix. On choisit de ne pas choisir. C'est quand même un choix. On ne peut pas ne pas faire de choix. C'est obligatoire, c'est automatique, c'est comme ça, ça fait partie de notre fonctionnement. Il faut choisir. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit dans Romain chapitre 6 verset 13, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. » Notons ici que l'apôtre Pierre s'adresse à des chrétiens et il les qualifie d'étant vivant de mort que vous étiez. C'est-à-dire autrefois vous étiez mort spirituellement. Aujourd'hui vous êtes vivant spirituellement parce que vous croyez en Jésus, vous êtes unis à Dieu par Jésus. Et bien alors que vous êtes vivant spirituel, vous avez un choix à faire. Et quel choix ? Et bien vous devez choisir à qui vous offrez vos membres. En tant que chrétien, nous avons encore un corps avec des membres. Et chaque jour nous devons choisir à qui nous offrons nos membres. Offrons-nous nos membres à Dieu ou offrons-nous nos membres au péché ? Et jour après jour, nous sommes sans cesse placés devant le même choix. Dieu ou le péché ? Remarquons aussi que Dieu dit ce qu'il ne faut pas choisir. Il dit « Ne livrez pas vos membres au péché ». C'est incroyable quand même. Je veux dire, Dieu nous aide. Il dit « Ne livrez pas vos membres au péché ». Au contraire, donnez-vous vous-même à Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 31 déclare « Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisit aucune de ses voies ». Dieu dit ce qu'il ne faut pas choisir. « Ne choisis pas la voie des hommes violents ». Mes amis, nous sommes constamment confrontés à de nombreux choix et nous devons faire le bon choix. Non seulement il est de notre responsabilité de choisir, mais il faut aussi que ce choix soit bon. Et pour y parvenir, nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Dieu nous aide à choisir. Psaume 25, verset 12 dit « Quel est l'homme qui craint l'éternel ? » Est-ce que vous craignez Dieu ce matin ? Est-ce que vous avez le respect et la crainte de Dieu dans votre cœur ? Je l'espère. Eh bien, quel est l'homme qui craint l'éternel ? L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Ça, c'est important. Dieu nous montre, Dieu nous indique la voie que nous devons choisir. C'est pourquoi, mes chers amis de l'aumônerie, il est important de toujours prier. Et prier ne veut pas dire avoir de grands moments où nous sommes sur nos genoux, les bras levés. Non, non. Prier, c'est parler à Dieu dans notre cœur. Prier toujours, souvent, parler à Dieu, même au sein de vos activités quotidiennes. Parler à Dieu. Pourquoi ? Parce que quand nous prions, quand nous vivons dans une attitude constante de prière, notre cœur reçoit la lumière du Seigneur. Et regardez ce que le psaume 84, verset 6 dit. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et comment est-ce que nous plaçons en Dieu notre appui, si ce n'est en priant ? Alors que je prie Dieu dans mon cœur au sein de mes activités, je fais la vaisselle, je prie Dieu. Je nettoie la maison, je prie Dieu. Je suis au bureau, je prie Dieu. Je fais mes courses, je prie Dieu. C'est-à-dire, je parle à Dieu dans mon cœur. Et bien, ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors que nous vivons dans la communion avec Dieu, Dieu met dans notre cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire, il nous montre la voie que nous devons suivre. C'est là dans notre cœur. La lumière est là, elle brille. Et nous savons que nous devons choisir ce chemin. Toutefois, et je conclue, si nous voulons être sûrs que notre cœur ne se trompe pas, parce que vous comprenez bien, la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et notre cœur ne doit pas nous tromper. Et si nous voulons être sûrs que notre cœur ne nous trompe pas, il est important de le protéger, de protéger notre cœur. Et nous protégeons notre cœur en nous nourrissant constamment des vérités de la Bible, les vérités des Écritures. Le psaume 119, le verset 30 dit, « Je choisis la voie de la vérité. » Encore une fois, il y a un choix. « Je choisis la voie de la vérité. » « Je place tes lois sous mes yeux. » C'est ainsi que le premier choix dans notre vie, c'est la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui nous donne la vie, c'est cette parole qui protège notre cœur et c'est cette parole qui nous permet de recevoir la direction de Dieu pour choisir le bon chemin. Et le dernier verset que nous allons lire, c'est Proverbe chapitre 4, verset 20. « Je veux que vous sortiez de ce culte en vous souvenant de ceci, alors que vous parlez à Dieu et que vous vous nourrissez des Écritures, que vous lisez une portion de la Bible chaque jour. » Ce n'est pas utile de lire des chapitres et des chapitres. Je veux dire, vous n'êtes pas un prédicateur qui lisez 10 chapitres par jour. Si vous en avez le temps, ok. Mais quelques versets suffisent. « Priez, nourrissez-vous des Écritures, Dieu va mettre sa lumière dans votre cœur et Dieu va vous montrer la voie à choisir. » Et le résultat de la présence de la parole de Dieu dans votre cœur, c'est Proverbe chapitre 4, verset 20 et 22. « Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. » C'est la vie pour ceux qui les trouvent. « Choisis la vie afin que tu vives. » Le psalmiste dit « Je choisis la voie de la vérité, je choisis la loi de Dieu, je choisis les Écritures, alors que nous choisissons la parole de Dieu, c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » Alors, pour résumer tout ceci, notre titre me semble vraiment approprié parce que la vie avec Dieu consiste à choisir et vivre. C'est ça la vie avec Dieu. Choisir et vivre. Mon vœu pour vous ce matin, c'est que vous fassiez les beaux choix et que vous expérimentiez la vie de Dieu à son maximum. Amen. Prions. Seigneur, aide-nous à choisir. Aide-nous à choisir attentivement. Comme nous l'avons lu, Seigneur, montre-nous la voie que nous devons suivre. Nous ne sommes pas toujours sûrs du chemin dans lequel nous devons marcher. Nous ne sommes pas toujours sûrs de la voie que nous devons emprunter. Il nous manque parfois de la sagesse et du discernement. Mais tu es notre Dieu. Tu es notre berger. Tu conduis tes brebis que nous sommes. Alors, Seigneur, montre-nous la voie. Et ce matin, nous voulons nous appliquer à te prier, à te prier encore plus, à te prier toujours, dans chaque situation de notre vie, que notre cœur puisse constamment converser avec toi, Seigneur. Et nous voulons également discipliner nos vies, organiser notre emploi du temps pour donner un peu de place à ta parole, Seigneur. Nous sommes tellement occupés. Il y a tellement d'activités qui nous appellent constamment. Et nous voulons racheter le temps, Seigneur. Et nous voulons donner du temps à ta parole afin que nous trouvions dans nos cœurs des chemins tout tracés. Seigneur, merci de nous aider. Merci, Seigneur, de nous permettre de choisir la vie et de vivre cette vie que tu as préparée pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501